La parole est à madame Clémentine Autain. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison, il ne suffit pas d'acheter des lits chez Ikea pour ouvrir des places de réanimation. Oui, il faut des humains pour soigner. Mais si vous ne formez pas de personnel, le serpent se mord la queue. Alors, comment se fait-il que, faute de crédit, des dizaines d'aides soignantes soient recalées dans leurs études d'infirmière ? A la PHP, 440 postes sont aujourd'hui vacants. Et en même temps, on a 120 aides soignantes qui ont passé les épreuves de sélection pour entrer à l'école d'infirmière. Mais il n'y a pas d'argent pour financer leurs études. Elles ont beau avoir obtenu des notes de 13 à 19, monsieur Hirsch n'a pas de ligne de crédit pour les former. Comment est-ce possible ? A quoi jouez-vous ? Il faut anticiper nos besoins, former massivement, fidéliser les personnels. C'est d'un plan massif de formation rémunéré dont nous avons besoin, notamment en direction de la jeunesse. Le développement de ces contrats d'études est d'abord une responsabilité nationale, une urgence absolue, comme l'augmentation significative des salaires que nous attendons toujours, puisque la rémunération des soignants en France reste, après notre Ségur, votre Ségur, qui a fait pchit, très nettement inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Augmenter les salaires, c'est marquer l'importance sociale de ces métiers, et c'est aussi les rendre plus attractifs. La vérité, c'est que vous préférez recruter des intérimaires et demander au personnel de faire des heures supplémentaires plutôt que de former. Ce que vous anticipez, ce sont des milliers de fermetures de lits que vous continuez de prévoir avec vos regroupements d'hôpitaux en pleine pandémie. C'est honteux ! Vous laissez les soignants sous tension et vous ouvrez la porte à la privatisation de notre système de santé. Monsieur le ministre, la colère des soignants dans la rue aujourd'hui date être entendue comme elle aurait dû l'être en 2019 lors de la grève des urgences. On se demande vraiment ce que vous attendez. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, je comprends votre intention qui consiste à essayer de souffler sur des braises. Vous avez le droit, c'est d'ailleurs votre fonds de commerce, madame la députée. Je vous aurais tout trouvé tellement plus crédible pour le faire et demander des moyens supplémentaires pour l'hôpital si vous et votre groupe des députés de la France Insoumise avez voté pour le Ségur. Vous avez voté contre le Ségur. J'ai l'impression de me répéter, mais je le redis. Vous avez voté contre la réouverture de 4 000 lits à la demande. Vous avez voté contre l'emploi supplémentaire de 15 000 soignants. Vous avez voté contre le plan d'investissement et de rénovation des instituts de formation des infirmiers en lien avec les régions. Vous avez voté contre la hausse de rémunération des aides-soignants et des infirmiers. Vous trouviez que ce n'était pas assez, madame la députée. Vous avez parlé dans votre question de plus 300. Une aide-soignante après le Ségur en fin de carrière est à plus 550 euros net, c'est-à-dire quasiment le double de ce que vous-même nous demandiez avant le Ségur. 9 milliards par an de hausse de salaire. 19 milliards d'euros d'investissement et de reprise de dettes pour les hôpitaux. Madame la députée, dans la région Île-de-France, mais dans les autres régions aussi, chaque semaine, c'est 1, 2 ou 3 nouveaux hôpitaux en construction ou avec un grand plan de rénovation. Des hôpitaux qui attendaient parfois depuis 20 ans qu'on rebâtisse les murs, qu'on modernise, qu'on y installe du matériel. L'investissement du quotidien pour les soignants, madame la députée. Nous sommes passés de 150 millions à 650 millions d'euros par an d'investissement à la main des soignants pour améliorer leur quotidien. Personne ne dit que c'est trop, personne ne saurait dire que c'est suffisant. Mais madame la députée, quel est votre bilan en la matière ? À part des incantations essoufflées sur les braises, l'hôpital a été courageux, les soignants sont des héros, la nation leur doit beaucoup et la majorité n'a pas à rougir des actions qu'elle a prises pour eux. S'il vous plaît.